bonjour le croguistan et bienvenue pour les suites de nos aventures sur expédition faking donc là on retourne vers york et euphorique dans la langue de shakespeare c'est par chez eux quoi tu vois cela fait un moment que vous voyagez en silence quand un cri de douleur venant de derrière vous fait sursauter ah catherine a marché sur un serre-poids laisse moi voir ça a l'air sérieux il te faudra des soins ah super j'ai tellement de bol en ce moment alors attend ils ont faim ils ont faim et bien il ya nourriture basse abri très bon sécurité élevé et là on a mieux 4 heures de voyage en plus mais on sera mieux donc on va prendre les quatre heures de voyage en plus monsieur là mais tout à fait on n'est pas à quatre heures près pour aller faire le petit dodo faut pas déconner quand même merci des vikings ou ce n'est dit des anglais attend pas déconner non plus quoi merde ils sont gelés arrête de faire du bruit oh ouais ça alors attribution automatique ok ah diakonov est toujours perforé je peux toujours pas crafter avec lui bordel j'ai tellement hâte alors soin diakonov il commence à être rudement blessé le pépère quand même franchement etrina jambe ah ouais infection modérée à cause du serpent quoi ensuite on a qui on a rovska qui va soigner chayour non marius chayour qui va soigner non non ouais rovska doit soigner ah bah si c'est bon chayour ah on peut lui faire deux soins lui un bon alors attends donc du coup là tu vas soigner chayour hein et chayour va soigner marius ça ça a l'air d'être bon alors 95 d'éclairage de chasse de sentinelle tout le monde est bien j'ai un peu de viande alors on va pouvoir faire un petit peu de conservation quand même je préférerais je préférerais le matin lorsque votre il y en a un vous constatez que katrina se morfond tout en serrant la mâchoire katrina ne l'avouera pas mais elle a vraiment mal on devrait régler ça avant que ça n'empire ah d'accord elle a mal aux dents on va lui arracher la dent et 10 ficelles donc on attache la dent à de la ficelle on tape sur le cul du cheval et on arrache la dent ok tout le monde va bien il nous reste juste la jambe de katrina à soigner c'est cool franchement on s'en sort c'est cool par contre il va vraiment falloir qu'on arrête de se blesser alors les abeilles les serpents l'eau boueuse arrêtez vos conneries parce qu'il y en a marre et concentrez vous un putain de minimum et c'est parti pour york alors on va prendre la team la dream team même j'ai envie de te dire marius, leif, posto, katrina et puis c'est bien mon chayour par contre il faut qu'on lui monte son heal je veux bien prendre chayour en healer principal mais par contre faut monter un petit peu ah ouais le temps de ok nouvela york alors attend on va voir un peu le journal de quête ok on va voir ah c'est un évêque bah pourquoi je le sens pas l'évêque ah y'a du monde quelle belle cérémonie je suis entièrement d'accord je te félicite pour le discours émouvant de ton fils colman je suis rarement ému aux larmes merci à tous les deux que cette union apporte prospérité à nos deux familles pour les années à venir d'accord nous organisons un grand festin chez nous en l'honneur des jeunes mariés allons-y et buvons jusqu'au petit matin ces gens ont l'air plutôt aisés je flaire une bonne opportunité on pourrait les suivre et attendre qu'ils aient descendu quelques timbales puis on vérifiera à quel point ils sont riches ce n'est pas comme ça qu'on va redorer notre blason brisé en effet on aura pas de mal à s'occuper ouais mais non non mais je suis d'accord nouvelle quête les noces de sang bon on va déjà on va déjà aller voir ppr puis je vais réfléchir franchement ça me fait chier d'assassiner une ça me fait un peu chier d'assassiner des mariés machin si ça reste discret je m'en cale si tu veux mais si ça broie ma réputation avec York c'est pas cool bon t'es super bien habillé mon coco bon dis donc alors nous ne sommes plus des païens à présent mon évêque Altren nous a tous baptisés vraiment je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à le croire alors Altren m'a envoyé auprès de toi pour attester de la grandeur de sa foi ok je vois très bien t'essons ta foi avec le notre père par exemple pas de problème je peux te le réciter si tu veux alors je t'en prie dès ce que tu seras prête dès que tu seras prête tiens tiens alors ouf ouais notre père qui est aux cieux que ta volonté soit sanctifiée je pense ah que ton règne vienne ouais c'est pas mal ça ne nous soumets pas à la tentation ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal non donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses ouais ça me paraît bien ne nous soumets pas à la tentation amen ah il a dit amen et bien tu m'as témoigné le respect d'apprendre de notre père chrétien ou non nous avons des choses en commun et bien si tu dis que ta hir de toi a été baptisé je fais le choix de te croire d'accord alors loin à l'ouest il y a un endroit appelé l'egsestir un vestige de l'ancien empire le prêtre d'un hameau voisin m'a prévenu qu'une sombre puissance était installée dans les ruines un culte satanique au service du mal et du chaos a élu domicile parmi les ruines ah oui alors donc si nous nous chargeons de cela pour toi tu soutiendras Aeltred qui m'aidera en retour quelles que soient vos intentions la disparition de ce culte satanique rendra un fier service au peuple de Northumbry ça marche bon les noces de sang bon après je peux leur péter la gueule je leur pète la gueule je les tue pas je leur pète la tête et puis voilà quoi non ce serait pas bien non non franchement le jour de leur mariage et tout non on va essayer de voir s'il n'y a pas de nouvelle quête qui serait apparue sur le chemin c'est pour se barrer on va y aller non j'ai vraiment pas envie de non ça me tente pas de buter les jeunes mariés je suis désolé oh mais c'est tant de chargement ok alors loin à l'ouest on va essayer de se ouais parce que là il fait nuit tiens on va aller camper ici pour la nuit je campe beaucoup alors les soigneurs ils sont en sorcellerie j'espère non ils sont en si sorcellerie c'est bon ça c'est en sorcellerie c'est impeccable alors maintenant par contre normalement je devrais pouvoir me permettre de faire une putain quoi un artisanat ça regroupe tout le monde et donc je suis boss en armure une armure ok 100% de chance d'obtenir une propriété spéciale donc ça c'est cool après c'est un ouais c'est pour comment dire c'est pour Marius donc il nous faut surtout principalement non sérieux je pourrais faire ça vous voyez c'est ça d'avoir un maître artisan moins 3 de mouvement avec ta côte de maille aussi ouais mais celle là je la garde jusqu'à la fin du jeu aussi d'accord on peut rajouter un bonus en fait régénération de 5 points de vie par tour mais c'est celui là qui m'intéresse surtout un point de mouvement en plus donc on aurait une pénalité de moins 2 au lieu d'avoir une pénalité de moins 3 franchement ça me fait ouais allez j'espère que je vais pas la rater allez on monte le camp vous profitez d'un rare moment de répit en compagnie d'un bon bol de ragout chaud quand Neffia se baisse à côté de vous avec un grognement là ah j'ai oublié de soigner merde j'ai oublié de soigner Catherine alors elle presse son épaule deux fois comme pour vérifier qu'elle est encore bien attachée puis elle tire sur le bord de son armure tu peux m'aider oui je l'aide oui vous des deux les lasser et lever l'armure par dessus la tête suscitant un autre grognement d'inconfort vous constatez que sa chemise est trempée de sang au niveau de l'épaule alors elle remonte sa manche pour montrer une méchante éraflure sanguignolante elle plonge un morceau d'étoffe dans l'eau laisse moi t'aider ok vous nettoyez la blessure avec de l'eau puis allez chercher de la piste de vache séchée pour la désinfecter oh allez allez alors vous sentez ses muscles se relâcher à votre contact contactez le poste finalement sa main sur la vôtre vous restez assise un moment sentant la chaleur du feu crépite dans quoi s'est-on embarqué ? nous sommes venus ici car nous n'avions pas d'autre choix c'est sans doute vrai mais avons-nous eu raison ? cet endroit semble plus paisible que chez nous plus ordonné avons-nous besoin raison d'apporter nos problèmes ici ? alors ce n'est pas plus ordonné c'est simplement oh putain pardon ce n'est pas plus ordonné c'est simplement ordonné différemment cette paix je pense que tu as raison je sais la paix la paix et la tyrannie peuvent être difficiles à discerner de l'extérieur mais pour ceux qui vivent sous la menace la différence n'est sans doute pas si subtile elle se penche et vous embrasse tendrement sur la joue même si les choses vont mal je serai toujours là pour toi oh la 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 c'est magnifique ok super huile huilée vigilance côte de maille ouais fais-moi voir cette cette pure merveille montre-moi ça ah si c'est costaud non marius c'est à marius qu'on va donner l'armure et donc je voudrais qu'il ait le truc ouais grandes enjambées plus un point de mouvement pendant le combat comme ça il aura juste une pénalité de mouvement de 1 avec une côte de maille de folie quoi plus 25 attends plus 25% d'esquive des coups critiques et plus un mouvement la mure matelassée on peut la donner à costaud ouais par exemple costaud qui aura la prochaine côte de maille hein bien sûr j'arrive pas 26 bois c'est pas mal oh 52 bois bébé combien il reste de temps là il reste 3 jours et 2 heures oh ok oh tu fais chier vous marchez dans la tourbière hein marius qui vous appelle ah attendez ouais je suis coincé costaud ne peut s'empêcher d'éclater de rire à la vue de marius qui rit aussi sans toutefois réussir à cacher sa détresse choisir un membre de la hird pour l'aider ok et ben ah super et ben on va utiliser qu'est-il je l'utilise pas en jeu ah ou tiens nefia il y a peut-être moyen de les faire nefia tendre le bras et qu'on s'attirer tous deux ont visiblement du mal mais nefia parfum finalement a libéré marius il se prépare au choc mais en atterrissant son bras forme un angle douloureux vous entendez un craquement sinistre c'est cassé au prochain connement je regarderai ça de plus près super non je me fais chier à lui faire une bordel de côte de maille de folie et le mec il se casse la gueule attend annule deux secondes sais et 3 ça grace c'est là je crois super, la traduction est partie en couille donc faut pas savoir ce que ça fait alors au niveau de Nolderise, au niveau de l'arc, oh il me manque un pc pour améliorer le tir à l'arc, ça c'est pas sympa Marius il a plus de points je pense ouais Chayour on vient d'utiliser, Morcan on l'utilise pas trop pour l'instant, Costaud un point de bouclier c'est possible c'est pas possible, un point d'épée peut-être non plus qu'est-ce qu'on pourrait te mettre alors, l'étourdissement tu l'as déjà charge, charge ça m'intéresse il faut qu'on claque 5 points ailleurs, tiens mouvement, ouais grandes enjambées ça c'est cool là par contre j'aurai plus de points pour le bouclier, ah si Ok, donc nous voilà niveau 4 en bouclier ça c'est vraiment pas mal Caterina qui passe à 4 en tir à l'arc, donc elle a le tir enflammé, oui précision et dégâts de base avec l'arc augmenté de 32 ça c'est bon ça et les autres, les autres on verra plus tard bon life il va être bien, à terme ça va être un bon personnage Entrer dans la zone, ok c'est parti, alors donc j'avais dit Chayour, Marius, Posto, Caterina il m'en manque un, c'est life Je suis paumé dans ma, non mais, sans déconner j'ai pourtant pas 50 personnages à gérer hein, non je suis paumé Il est paumé le pépère, bah alors, bah dis donc Oh bah dis donc, il y a 11 personnages à gérer, il n'en peut plus Ok La robe de prêtre chrétien que porte cet homme le désigne comme votre contact il semble avoir une trentaine d'années, une musculature solide il est très beau, malgré ses tempes dégarnies Salutations voyageurs et de vous envoyés par l'évêque En effet Je m'appelle Sinferd, je ne suis qu'un simple serviteur du seigneur ici à L'Exestir Suivez-moi, j'aimerais vous montrer quelque chose Regardez cet hôtel, que voyez-vous ? Un hôtel Un petit hôtel en pierre est posé D'accord Les dalles qui recouvrent le sol entre les 4 piliers sont recouvertes de sang Quelle que soit la créature qui a versé tout ce sang, elle ne doit plus respirer depuis Ok Rien de plus ? Alors, on dirait un hôtel couvert de sang Comme je l'ai rapporté à son excellence L'infâme culte qui a investi L'Exestir répand le sang d'innocent au sacrifice des princes des ténèbres Qu'attends-tu de nous ? Ces satanistes doivent être tués ou bien chassés d'ici ? Nous allons enquêter mais personne ne meurt à moins qu'on y soit forcé Hop, 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 un point de compétence, c'est ce qui me manquait sur Nold 4 en tir à l'arc on a 2 tirs enflammés maintenant ça va faire du bien pas aux adversaires c'est sûr à nous ça va nous faire du bien tiens bonjour à votre arrivée les hommes autour du feu de camp cessent leur conversation et vous regardent l'un d'entre eux se lève pour vous accueillir alors qu'être à de on est juste de passage vous savez quelque chose sur cet endroit c'est un trou à ras puant essayez de vous en tenir à l'écart sinon ne faites confiance à personne ces salauds dans les tunnels nous ont demandé un échafaud pour lesquels ils n'ont jamais payé on n'est pas vraiment équipé pour les affronter et on n'a pas les moyens de quitter cet endroit on dirait que ces gens là pensent que l'échafaud qu'on leur a construit qu'on a beau leur avoir expliqué que l'humidité des tunnels allait déformer le bois et lui donner un aspect détérioré autant pisser dans une vie ils nous doivent 50 pence on a essayé d'en discuter mais ils nous ont menacé ils cachent le truc dans le tunnel Gaius Ailius Romain tiens donc il faut qu'on récupère le paiement pour ces jeunes hommes il faut qu'on récupère de la thune est-ce que je leur rendrai après j'en sais rien oh y'a de l'orage ça fait peur allez on va en ville ça va chier des bulles Fabian Quintus bonjour Fabian Quintus un homme maigre et dégarni se tient devant un enclos vide il est pieds nus et vêtu de rayons d'accord super les barbares toujours plus de barbares Saint Romulus protège nous attention à qui tu appelles barbare paysan je reconnais un barbare quand j'en vois un et qui êtes-vous ? des piques ? des gaulois ? des huns ? vu votre odeur de poisson peut-être des alamans peu importe pour moi vous êtes tous pareils que de l'aide oui ou non ? je sais pas pourquoi je propose mon aide à tout le monde alors vous voyez Réa Sylvia a disparu vous savez ce que ça signifie ? qui ? c'est vrai j'oubliais à qui je m'adressais tout ce que vous avez besoin de savoir barbare c'est que Réa Sylvia porte en elle le pouvoir du Saint Sacrement elle est aux côtés de Valerius le membre le plus important de notre congrégation nous pensons que les membres de son ancien clan se sont glissés dans notre camp ils l'ont enlevé pour la fin alors dîmes en plus elle est à Saint-Romelus que Marie est au Christ bien donc il faut qu'on retrouve je sais même plus comment elle s'appelle Réa quelque chose bien on a pas regardé l'armure de de Marius ouais c'est une belle côte de maille écoute non 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 et au Frid ou Frid oui ils veulent me vendre des trucs mais j'ai pas envie d'acheter des trucs je suis un radin je suis un radin c'est pas nouveau non non c'est quoi ça ? Séverina une femme seule garde un escalier elle est appuyée sur une lance et siffle faux elle hoche légèrement la tête en guise de salutation qu'est-ce que vous gardez ? des logements des sceptiques je dois passer par là désolé ça me fait rien ouais on verra plus tard pour l'instant tout ce que j'ai à faire dans le sous-sol c'est de récupérer la thune du marchand c'est pas non plus je vais pas foutre sur la gueule de tout le monde pour un marchand on doit faire quelque chose impossible nous poursuivons bloquent le pont il poursuit les hommes sur le pont sont bien armés mais ils n'ont pas l'air d'être bien entraînés ils guettent la route comme s'ils attendaient quelque chose que cherchez-vous ? on suivait des gens dangereux qui ont fui notre ville on pense qu'ils cherchent refuge chez les adorateurs de Satan à l'intérieur de l'ancienne forteresse par chance on est arrivé ici avant eux c'est-à-dire vous les empêchez de rentrer ou qu'est-ce qui les rend si dangereux ? on peut dire on peut dire que ce sont leurs idées ils ont des croyances barbares ouais d'accord nous sommes chargés par l'évêque déeuphorique de vider la forteresse des adeptes du culte c'est bon ça d'accord d'accord donc en fait c'est des chrétiens qui courent après des païens qui venaient se réfugier là-dedans ils sont là je crois ils venaient se réfugier là-dedans parce que c'est un refuge de guerriers sataniques et donc moi je leur ai dit je pète les païens oh il y a des enfants arrête tes conneries alors un petit groupe s'est regroupé près d'une feuille de camp le long de la rivière ils vous regardent terrifiés qui êtes-vous ? que voulez-vous ? je m'appelle Nolderais qui êtes-vous ? je m'appelle Béatrice mon ami s'appelle Justina les gens sur le pont ils veulent nous tuer ou pire cela fait une semaine qu'ils sont à notre poursuite nous voulons simplement être tranquilles c'est tout on nous a dit qu'on serait en sécurité ici je vais pas tuer des gosses sans déconner non non je tue pas les gosses on ne peut pas s'en mêler non bon attends nous vous aiderons je les aide à traverser le pont non non je peux pas tuer les gosses je suis désolé c'est pas possible je vais essayer de faire fuir les mecs sans les tuer mais bon bah malheureusement on n'a pas 50 solutions ouais mais là il pleut alors est-ce que ça va marcher ça ? pas sûr ok alors on va se faire un tir rapide bien là-bas 68% de chance ça passe et elle crème et un petit là-dessus qui a pas de bouclier voilà non mais il faut vous acheter des boucliers les gars franchement alors Marius avec sa grosse côte de mât il doit être fin content le pépère est-ce que j'étourdirais pas celui-là ? ouais enfin je vais lui péter son bouclier voilà comme ça Katrina la you Katrina ça ça passe on va l'achever avec je sais même pas qui c'est lui c'est qui c'est Life non c'est costaud je confonds toujours Life est costaud c'est costaud qui devrait avoir la côte de maille mais il a déjà un bouclier costaud c'est le défenseur il devrait être mieux armuré ah merde je les ai tués j'ai oublié de me mettre en mode je tue pas les gens c'est un oubli malheureux je suis désolé c'est pas volontaire oui bon ça va c'était pas compliqué non plus là il se décade malheureux peupleux ok ok allez on va voir le les nœuds là d'un béatrice la voie est libre il faudrait peut-être qu'on retourne au campement voir s'il n'y a pas des choses à voler après ah oui c'est trop chiant ce truc ok donc faut s'amuser à péter la gueule à tout le monde ouais alors en fait faut les faire courir jusqu'à jusqu'à la sortie mettez tous les personnages non même moi ça va me prendre des heures alors attends c'est qui ça c'est Arnold Arnold 36% de chance ah ouais non je peux pas ouais d'accord c'est juste un round un round de placement donc on va dame béatrice béatrice tirailleuse limite berserker avec sa côte de maille et tout bald red je m'en bats faut le dire Arnold aller à fond déjà elle est où elle putain je l'avais complètement perdu de vue sans déconner j'arrivais pas à la trouver dans le bordel alors le berserker on va le mettre un petit peu à couvert sans plus hein bien sûr mais ça reste un berserker quand même faut pas déconner et on va se faire un petit mur de bouclier ici voilà c'est parfait ça bon en fait j'ai peut-être même pas besoin de leur péter la tête à vérifier ce qui est confiant c'est que je ne puisse pas lancer mes ordres vous voyez ah faut que j'attende qu'ils finissent de se déplacer avant de lancer un ordre à quelqu'un d'autre dans une mission comme ça franchement ce serait bien de pouvoir se débarrasser de l'animation tu peux même pas ouvrir le menu pendant l'animation option contrôle d'hiver en hiver plutôt bon en hiver bon en hiver mission plutôt tranquille j'ai l'impression toi t'es pas de chez nous tu te casses je vais garder que les miens pour combattre enfin même pas je vais reculer hop nold elle va venir ici on la met en ah katrina il bouge beaucoup moins ah oui elle a une blessure aux jambes on va être emmerdant ça jaillure on va la mettre bien derrière voilà comme ça on a un mur de bouclier de deux avec un chef et un défenseur chacun a sa place tout va bien on va être en train de faire s'il te plaît s'il te plaît pas de s'il te plaît Hummm, sérieux ? Enold elle a pas senti un. Allez hop, tout le monde bien au fond. On range tout ça dans les bonnes cases et tout ira. Ok. Eux c'est leur mari je crois. Les mecs les plus courageux du monde. Vous avez jamais entendu parler de les femmes et les enfants d'abord ? Non ? Bon. Pas très mal. Ok. Au moins. Les PNJ c'est bon. Ils sont à l'abri. Ok ensuite. Ensuite il va nous falloir. Pourquoi tu peux pas faire ton étourdissement ? Action déjà épuisée ? Pourquoi tu dis ça ? Il est en panique. Oh ouais. Oh le mec quoi. Alors hop, achat de main. Ok. On va jouer des archers maintenant. Sérieux ? J'avais combien de chances ? 54. Bon ça se fait. 54. Ah, c'est parce qu'on est démoralisé. Et bien ce qu'on peut faire c'est un tir précis peut-être. Et après si ça devrait. Régler le problème. On va pouvoir reculer un tout petit peu. Et lui il peut pas reculer. Merde. Alors. C'est pas grave. C'est un fier guerrier. Il craint rien. Il a un beau bouclier en plus. Non je déconne. Il a un bouclier de merde. Physiquement il est beau tu vois. Il sert à rien parce que c'est un bouclier en papier. Mais quand même. Tu vois. Enfin. Ils ont quand même 4 en bouclier les mecs. Au bout d'un moment. Il faudrait peut-être qu'ils arrivent à. A bloquer une flèche quoi. Alors attends. D'abord on tire. 36% de chance. Ça me paraît évident. Il faudrait faire un tir de détection sur le pont. 95%. Voilà on est bien. Comme ça on peut reculer tranquillou. Marius ici. Le petit mur de bouclier là. Ça va la portée de ton tir sinon ? Tranquille. Oh si tu veux un tout petit peu plus de portée tu le dis. Il n'y a pas de soucis. Oh t'es sérieux. Ouais ouais ouais. Non mais évidemment qu'il est sérieux. Il a le tir de détection c'est normal. Là je suis impressionné quand même. Je suis impressionné. Il a réussi à bloquer un caillou. Ouais. Il y a du skill. Il y a du skill dans cet homme. On va reculer tout le monde tranquillement. Lui on va le mettre à côté de chaillot pour qu'il ait son soin. Et lui ici tranquillement. Voilà. Mais c'est parfait. Bon je les mets en interruption mais vu le... Vu l'échange de toucher ça sert pas à grand chose. Alors j'aurais pu les tuer il n'y a pas de soucis. Mais il aurait quand même fallu qu'à la fin je me tape tout le trajet. Donc autant faire ça comme ça. C'est là qu'une fois arrivé à l'autre bout il me dit non mais il faut quand même tuer les gens. J'aurais un peu la honte. C'est quoi ? C'est parti. 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 Alors. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.